Bonjour à toutes et bonjour à tous. Après avoir introduit quelques éléments de terminologie et présenté un problème, nous allons dimensionner un plan d'expérience, c'est-à-dire définir le nombre de traitements distincts qu'il convient de mettre en œuvre. Et pour pouvoir définir ce nombre de traitements distincts à mettre en œuvre, je vais devoir introduire une notion importante qui est la notion d'effet de facteur. Je rappelle tout d'abord quel est le problème à étudier. Le système est ici représenté par une catapulte. Sur cette catapulte, nous allons emmagasiner de l'énergie élastique pour la retransmettre à un projectile et mesurer la distance atteinte par ce projectile. Nous allons expliquer des variations de distance à partir de modifications de réglages qui s'appellent des facteurs. Nous sommes en présence de quatre facteurs qui présentent chacun trois niveaux. L'ancrage de l'élastique, la position du projectile, la hauteur de la butée arrière et la hausse de tir. A partir de toutes ces informations, nous avons pu définir un domaine expérimental. Construire un plan d'expérience consiste à dire combien de traitements expérimentaux distincts dois-je mettre en œuvre ? Combien de ressources dois-je affecter à cette étude ? Pour ensuite répondre à la question, si ce nombre correspond à une réalité économique dans l'entreprise, quelle est la nature de ces ressources ? La note associée à la définition de l'expérience nous permettait d'introduire finalement une typologie des problèmes en distinguant les problèmes d'optimisation des problèmes de compréhension. Nous allons projeter notre étude dans ce problème. Nous cherchons à comprendre le rôle des paramètres de réglage que l'on appelle des facteurs sur la variation de la réponse, qui est ici la distance atteinte par le projectile, et ceci va m'amener à parler de la notion très importante d'effet d'un facteur. J'ai représenté sur l'axe horizontal de cette figure un facteur, un facteur A, avec ici ces trois niveaux. Sur l'axe vertical de ce graphique, je matérialise la variation d'une variable de réponse, et je m'en vais mettre en œuvre une expérience. Je vais faire une étude de ce facteur en associant un traitement distinct à chacun des niveaux. En mesurant la réponse, c'est ce que vous voyez à l'écran, j'ai obtenu une valeur égale à 30 pour le niveau A1 du facteur A, une réponse égale à 50 pour le niveau A2 du facteur A, et enfin, une réponse égale à 110 pour le niveau A3 du facteur A. Et à partir de ces valeurs que j'ai collectées dans un tableau, je m'en vais définir la notion d'effet de facteur. L'effet d'un facteur, c'est l'influence d'un facteur sur la variable de réponse. Et vous voyez ici que le passage, le remplacement du niveau A1 par le niveau A2, occasionne une variation de la variable de réponse. Il s'agit ici d'une augmentation, et la valeur de cette augmentation est de 20 points à partir des informations que l'on peut lire sur le graphique. Alors, vous voyez également dans le titre apparaître un S entre parenthèses, à propos des effets d'un facteur. Nous allons, en effet, pour ce seul facteur A, qui présente trois niveaux, pouvoir définir six effets. D'une part, lorsque vous remplacez A1 par A2, par ailleurs, vous pouvez remplacer A1 par A3, et vous observerez un effet de 80 points. Vous pouvez remplacer A2 par A1, auquel cas, on observera une diminution de la réponse d'une valeur de 20 points. On pourra remplacer le niveau A2 par le niveau A3, ce qui provoquerait ici une augmentation de la réponse de 60 points. On peut remplacer le niveau A3 par le niveau A1, diminution de la réponse d'une valeur égale à 80. Et enfin, si vous remplacez le niveau A3 par le niveau A2, vous observeriez une diminution de la réponse d'une valeur de 60 points. Donc, à partir des trois niveaux de ce facteur, vous pourriez définir six effets. Et il est très facile d'étendre ce qui se passerait en augmentant le nombre de niveaux, ou en n'utilisant que deux niveaux par facteur. Si vous avez un facteur qui possède MEI niveau, et bien, à partir des réponses mesurées pour chacun de ces niveaux, vous pourrez définir, in fine, MEI que multiplie MEI moins un effet. Alors, lorsqu'on regarde cette figure, on s'aperçoit que ces effets qui sont des inconnus, et c'est ces inconnus qui vont aider l'ingénieur à décider, ces effets ne sont pas tous indépendants. En effet, vous pouvez déduire, par exemple, de l'effet du changement de A1 à A2, vous pouvez déduire l'effet d'un changement qui viserait à remplacer A2 par A1. Et donc, je m'en vais symboliquement, sur cette figure, supprimer toutes les flèches qui descendent, puisque par changement de signe, des flèches restantes, je peux les retrouver. Et lorsque j'observe ce qui me reste, je m'aperçois que, finalement, je n'ai pas trois flèches qui sont indépendantes. Il suffit de conserver deux de ces flèches, donc deux de ces effets, parmi les trois, pour pouvoir retrouver, par combinaison linéaire, l'effet que vous aurez supprimé. Par exemple, si je considère que le remplacement de A1 par A2 occasionne une augmentation de la réponse de 20 points, et si je considère que le remplacement du niveau A1 par le niveau A3 occasionne une augmentation de la réponse de 80 points, alors, par une soustraction, je déduirai l'effet du facteur A lorsque je remplace le niveau A2 par le niveau A3. Donc, par voie de conséquence, les effets que je peux déduire par combinaison linéaire, je les ai représentés par des flèches pointillées sur cette figure. Si le facteur A possède MEI niveau, je peux, à partir des réponses observées pour chacun de ces niveaux, définir MEI que multiplie MEI moins un effet. Par contre, le nombre d'inconnues indépendantes, pour le facteur I, n'est que de MEI moins une inconnue indépendante. Naturellement, dans une étude, nous sommes confrontés à des problèmes multiparamétriques, et on va faire l'hypothèse d'additivité des effets de K-facteur. C'est-à-dire que les conséquences d'un changement de niveau pour le facteur A vont s'additionner avec les conséquences d'un changement de niveau pour le facteur B, et ainsi de suite pour les K-facteurs d'une étude. Donc, le nombre d'inconnues indépendantes ne sera autre que la somme pour I égale 1 à petit K, le nombre de facteurs, on fera la somme des MEI moins un. Alors, si vous regardez la figure qui est à l'écran, savoir que le remplacement du niveau A1 par le niveau A3 occasionne une augmentation de 80 points, c'est une information certes intéressante, mais on ne peut pas particulièrement l'exploiter. Pourquoi ? Parce que cette variation de 80 points, on ne sait pas par rapport à quel niveau de la réponse elle s'applique, c'est pour ça qu'il va falloir mettre en œuvre une expérience particulière pour définir, si je puis dire, un niveau de base par rapport auquel on va calculer les effets, et ce qui ramène le nombre d'inconnues indépendantes de ce système à la valeur de petit p qui est égale à 1 plus somme pour I égale 1 à K de MEI moins un. Et naturellement, c'est la condition nécessaire. Il est nécessaire de faire au moins autant de traitements distincts que d'inconnus. Donc, cette condition nécessaire, c'est N supérieur ou égal à P. Alors, on va pouvoir positionner cette condition nécessaire sur un schéma que nous avions initié à la séquence précédente. Sur l'axe horizontal, on matérialise la variation du nombre de traitements expérimentaux que l'on pourrait mettre en œuvre. A sa gauche, naturellement, zéro. Et à sa droite, le résultat de l'approche exhaustive, si vous mettez en œuvre tous les traitements expérimentaux. On a dit que, dans une étude, on subissait une contrainte économique qui élimine une zone particulière de ce domaine. Il est rarement possible d'atteindre une approche exhaustive dans une campagne expérimentale. Et nous allons maintenant positionner, bien sûr, cet axe, la valeur de la condition nécessaire qui nous permet d'éliminer la zone de gauche de cet axe et laisse apparaître une zone d'opérabilité entre la condition nécessaire et la contrainte économique que vous allez associer à une étude. Alors, dans le cas présent, on va voir qu'il est nécessaire de faire au moins neuf combinaisons expérimentales puisque nous sommes en présence de quatre facteurs à trois niveaux. mais est-ce suffisant ? Faut-il faire 10, 11 ou 12 traitements expérimentaux distincts pour se rassurer plutôt que d'en faire uniquement neuf ? Et donc, il va falloir ajouter une condition suffisante que nous allons décrire. Alors, je vais reparler à cette étape-là de la stratégie qui consisterait à faire varier un seul facteur à la fois pour estimer les effets des facteurs. Alors, c'est une stratégie qu'il faut éviter de mettre en œuvre et je vais essayer de me justifier. Alors, d'une part, cette stratégie possède un nombre de traitements distincts qui est rigoureusement égal à la valeur de la condition nécessaire. Regardons, en effet, si je considère que la première ligne correspond à un traitement de référence, je m'en vais pouvoir, par rapport à cette ligne de référence, modifier dans un premier temps les niveaux du facteur A en remplaçant successivement A1 par A2 puis par A3 ce qui occasionnera la mise en œuvre de MA-1 nouveau traitement distinct. Je peux faire la même chose avec le facteur B après avoir affecté le niveau A1 au facteur A. De la même manière, pour le facteur C, j'obtiendrai MEC-1 traitement distinct expérimentaux. Et de la même manière, pour le facteur D, j'obtiendrai à nouveau MED-1 traitement distinct expérimentaux. Et on se dit qu'en comparant les réponses de ces huit dernières lignes à la première ligne, on pourra connaître ce qui se passe lorsqu'on remplace par exemple A1 par A2 ou C1 par C3. Alors, il ne faut jamais faire ça, même si on respecte rigoureusement la condition nécessaire. Pourquoi ? Parce que même si on connaît ici non seulement le nombre de ressources et la nature des ressources, eh bien, vous avez une très mauvaise distribution des traitements expérimentaux au sein du domaine. Et donc, le tableau que vous venez de remplir représente un échantillon très peu représentatif de l'ensemble des 81 combinaisons que vous auriez pu faire. Alors, c'est ce qu'on va justifier à cette étape. Si on isole le facteur A, vous allez mettre en œuvre 7 traitements avec A1. Alors que vous ne mettrez en œuvre qu'un seul traitement avec A2 et avec A3. Et si vous aviez fait une approche exhaustive, eh bien, vous auriez mis en œuvre 27 fois le niveau A1. Vous auriez mis en œuvre 27 fois le niveau A2. Et vous auriez mis en œuvre 27 fois le niveau A3. On voit donc qu'en ne regardant que la colonne consacrée au niveau du facteur A et à leur modification, on est loin d'avoir un échantillon représentatif. Il en va de même pour le facteur B, où vous mettez en œuvre 7 fois le niveau B1, alors que vous ne mettez en œuvre qu'une seule fois les niveaux B2 et B3. On constate la même chose pour le facteur C, et naturellement, on constate la même chose pour le facteur D. Alors, on va aller au-delà de l'observation des colonnes une à une. On va maintenant rapprocher deux colonnes, parce que quand vous mettez en œuvre un plan d'expérience, naturellement, vous devez choisir un niveau particulier pour chacun des facteurs. Et si vous isolez les colonnes A et B, et si vous construisez un tableau de contingence, eh bien, vous constatez que ce tableau de contingence n'est pas uniformément rempli. Alors, c'est quoi un tableau de contingence ? Eh bien, c'est un tableau où, ici, je m'en vais compter le nombre de traitements expérimentaux où j'ai mis simultanément en œuvre A1 et B1, cinq fois. J'ai mis en œuvre une fois l'association du niveau A2 avec le niveau B1, et je m'aperçois que je n'ai jamais mis en œuvre, en neuf traitements distincts, eh bien, l'association du niveau A2 avec le niveau B2, l'association du niveau A2 avec le niveau B3, l'association du niveau A3 avec le niveau B2, et l'association du niveau A3 avec le niveau B3. Et que se serait-il passé si nous avions mis en œuvre l'approche exhaustive ? Eh bien, nos tableaux de contingence, quels qu'ils soient, auraient été remplis par la valeur 9. Vous auriez mis neuf fois en œuvre chacune des combinaisons des niveaux des facteurs 2 à 2. Alors, ce que l'on observe à partir des facteurs A et B, naturellement, vous le retrouvez pour tous les autres tableaux de contingence. Quand vous dessinez le tableau de contingence qui dénombre le nombre de combinaisons entre les niveaux du facteur A et les niveaux du facteur C, de même pour les autres paires de facteurs, on voit que ces tableaux de contingence privilégient des associations de niveaux et délaissent et oublient certaines autres combinaisons. Or, quand on est expérimenteur, on aimerait pouvoir tout tester, et c'est ce que nous allons faire. Cette observation des tableaux de contingence va nous permettre de définir la condition suffisante. Vous voyez à gauche le tableau de contingence dans l'approche où on fait varier un seul facteur à la fois, et vous voyez à droite ce qui serait le tableau de contingence associé à un échantillon représentatif de combinaisons expérimentales. Un échantillon représentatif permettrait d'observer un même nombre de fois l'association A1B1, l'association A2B1, au même titre que l'association A3B3, et ce même nombre de fois, je l'ai représenté par la lettre grecque lambda. Et si on arrive à satisfaire cette exigence, on aura ce qu'on appelle un arrangement orthogonal. Un arrangement orthogonal, c'est un ensemble de combinaisons de traitements expérimentaux, tel que pour chaque paire de facteurs, vous voyez à l'écran la paire AB, chaque combinaison de traitements survient le même nombre de fois lambda, quel que soit le niveau des facteurs pris en compte. Alors, la condition suffisante va consister à dire, eh bien, il faut que je choisisse un multiple du plus petit comme un multiple de l'ensemble des produits des nombres de niveaux. Alors ici, cette condition suffisante est facile à exprimer, puisque quel que soit le facteur, le nombre de niveaux est égal à 3. 3 fois 3, ça fait 9. Et donc, pour avoir un échantillon représentatif, il suffit que j'ai un échantillon qui soit un multiple de 9. Et je m'en vais pouvoir maintenant projeter cette condition suffisante sur l'axe que nous avons décrit précédemment. Eh bien, cette condition suffisante est représentée par des multiples. Ici, il s'agit de multiples de 9. Et ça permet de répondre à la question complètement. Combien de ressources dois-je affecter ? Il faut que j'en affecte un nombre nécessaire. Il faut que ce nombre soit supérieur à la valeur p égale 1 plus somme dnbi moins 1. Par contre, j'ai une condition suffisante qui peut s'exprimer par plusieurs valeurs dans la zone d'opérabilité. Et que fait-on en milieu expérimental ? Eh bien, on retient traditionnellement la plus petite de ces valeurs. C'est ainsi que, pour satisfaire aux besoins de l'étude, eh bien, on retiendra un nombre de ressources distinctes qui est égal à 9. Alors, c'est ce que j'ai représenté ici. Et ce nombre de ressources distinctes, lorsqu'on aura défini la nature des traitements expérimentaux, prendra le nom de plan en carré grécolatant. On en reprécise la définition ici. Eh bien, c'est un plan qui permet d'étudier quatre facteurs qui ont chacun le même nombre de niveaux dans une expérience de dimension égale au carré du nombre de niveaux. Et on affectera ici la valeur 1 pour la constante lambda. Alors, je vous propose d'aller plus loin pour manipuler les deux formules ou trois formules que nous venons de voir. D'une part, celle de l'approche exhaustive, puis celle de la condition nécessaire et enfin celle de la condition suffisante pour traiter quelques petits exemples qui sont parfois surprenants. Si vous disposez de cinq facteurs qui présentent chacun quatre niveaux, eh bien, quel va être le nombre nécessaire et suffisant de ressources à affecter à votre étude ? Si vous disposez de six facteurs qui présentent chacun cinq niveaux, quel sera le nombre nécessaire et suffisant de traitements expérimentaux distincts à affecter à votre étude ? On va passer avec un nombre plus important de facteurs qui présentent deux niveaux. Je vous propose également, et on rencontre de temps en temps ce plan d'expérience, 23 facteurs à deux niveaux. Est-ce que vous pouvez dire quel sera le nombre nécessaire et suffisant de ressources à affecter à l'étude ? Et puis, enfin, parce qu'on le rencontre également très fréquemment, combien devrait-on mettre en œuvre de traitements distincts si, sur un diagramme d'Ishikawa, on recense 13 facteurs à trois niveaux ? Alors, lorsque tous les facteurs ont le même nombre de niveaux, eh bien, on va parler d'arrangements symétriques. Alors, pour terminer, je vous propose de dimensionner, de définir le nombre de combinaisons expérimentales distinctes qu'il conviendrait de faire dans des cas où tous les facteurs n'ont pas le même nombre de niveaux. Ici, vous avez un facteur qui présente deux niveaux et cet facteur qui présente trois niveaux. Dans cet autre exercice, quatre facteurs présente deux niveaux et un facteur présente trois niveaux. Je vous laisse lire ensuite les quatre lignes suivantes où je vais associer des facteurs à deux niveaux avec des facteurs à quatre niveaux. On voit que ce genre de situation peut parfaitement correspondre à des problèmes industriels. Également, je vais vous proposer de dimensionner un plan d'expérience qui permettrait d'étudier huit facteurs à deux niveaux et un facteur à cinq niveaux. Et enfin, un plan d'expérience sur un exemple un peu original qui pourra donner lieu à une présentation de plans dits optimaux où vous avez un facteur à deux niveaux, vous avez deux facteurs à trois niveaux et vous avez deux facteurs présentant quatre niveaux. Pour terminer, lorsque tous les facteurs ne présentent pas le même nombre de niveaux, on parlera de plans d'expérience et d'arrangements asymétriques.